... On fait la répète, nous, on a trop vite fait ? Let's go, Marco ! Je m'appelle Philippe Collin, je suis producteur délégué à France Inter. Je me suis inscrit à Victor Ségalin pour la rentrée d'octobre 1993 en histoire. J'adore l'université. Il y a un mot qui m'est vu tout de suite, c'est le mot plaisir. C'est le plaisir de l'avenir qui tout d'un coup se dessine semaine après semaine. On avance, les semestres passent, on commence à décrocher des bouts de diplôme, etc. Bon, donc c'est le plaisir, le plaisir d'apprendre, le plaisir de l'indépendance et de la responsabilité. Est-ce par connotation ou par des espoirs ? Il y a un prof à l'université qui s'appelle Fabrice Boutillon, qui est professeur en histoire, histoire contemporaine, et qui nous a enseigné quelque chose qui est fondamental. L'objectivité n'existe pas. Il n'y a que de la subjectivité. Aujourd'hui, c'est très difficile dans les médias d'assumer une subjectivité parce qu'on est taxé tout de suite de parti pris. Et alors ? Et alors ? Vive le parti pris. Il faut que tous les partis soient pris. Moi, ça ne m'ennuie pas de m'affronter à d'autres points de vue que les miens. Après tout, c'est ce qui fait le sel du monde dans lequel on vit. À la fin de ma soutenance de maîtrise, on se souvient très bien, c'était un vendredi matin, il s'est très beau, sur Brest. Je vous jure que c'est vrai. Ce moment-là, pour moi, c'est un immense soulagement. Parce que j'ai le sentiment que ma vie va commencer et que je vais pouvoir tracer ma route. Voilà. J'ai coutume de dire à la radio une formule un peu sacrée à mes yeux, mais pour ceux qui la connaissent, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Je suis Hervé Losec, je suis retraité et je passe un peu de temps à écrire. J'ai écrit récemment un bouquin qui s'appelle « Les bretonnismes » et qui a connu un petit succès. À la cinquantaine passée, retiré des affaires, je me suis inscrit à l'UBO et j'ai passé trois ans dans le cursus breton. Pour moi, c'était insupportable de ne pas savoir écrire et lire ma langue maternelle. C'est ce qui m'a décidé d'aller plus loin et puis après, on se prend en jeu. Moi, ce qui m'a un petit peu marqué dès le départ, tout de suite, c'est d'avoir des gens qui parlaient comme mon père, comme je l'ai toujours entendu. Tout ce qui concerne la matière bretonne ou le breton, on l'a là, sous la main, et est disponible à tous. Un outil comme ça, avec des chercheurs et des gens qui prolongent le travail avec le CRBC, c'est un atout de première orde, oui. J'ai découvert une langue riche et aussi des gens passionnés qui voulaient booster en quelque sorte, puisque je suis entré en 2000. En 2002, j'avais un premier livre qui sortait. C'est un pari, en fait, finalement, pour moi, de m'inscrire à l'UBO. Bonjour, Faustine Méré, 33 ans, médaillée olympique en planche à voile aux Jeux de 2004 à Athènes. Ancienne étudiante de l'UBO de 1996 à 2003. Aujourd'hui, je suis conseiller technique à la Ligue Bretagne de Voile. À la fac, j'avais ce statut particulier qui est de faire partie des sportifs de haut niveau. Donc, ça me permettait de décaler les examens ou de dédoubler des années. Donc, c'est pour ça que l'année de sélection aux Jeux de 2000, j'avais dédoublé ma deuxième année de DEUG. Et derrière, j'arrive à valider en 2001 ma licence. Je pense que c'est ces années-là où, par exemple, pour ma préparation au concours du professora derrière, toute la méthodo et l'écriture à travers les préparations d'écrit, ça, c'est quelque chose que j'ai appris là parce que ça a été dense à un moment donné. Moi, si j'avais fait que STAPS étudiante normale, je pense que j'aurais moins accroché finalement au cursus. Et d'avoir cette prépa à côté, c'était un double enjeu qui finalement me permettait de m'investir à fond dans les deux. Donc, peut-être que ce soit dans du sport, dans de la culture, dans vraiment autre chose, de se créer à côté son autre petit parcours passionné qui peut-être amènera à une spécialité à travers le parcours universitaire derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada